Justement, les travaux de la 6e Assemblée Générale Ordinaire de l'Union Nationale des Commerçants du MPS viennent de s'achever au palais du 15 janvier. A l'issue de ces assises, un nouveau bureau, un nouveau bureau, composé de comités directeurs, composé de 85 membres, dont 15 femmes, a été mis sur pied. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du chef de l'État, président fondateur du MPS, Idriss Déby-Hitno. Je le disais en titre, la réunion ordinaire du Comité des Défenses et des Sécurités des pays membres du G5 Sahel a pris fin hier soir, ici en Djamena. Durant deux jours, les responsables en charge des directions des armées et ceux de la police des pays membres des pays de l'espace, autant pour moi, ont réfléchi sur des sujets permettant à lutter contre l'insécurité transfrontalière. C'est le président du Comité des Défenses et des Sécurités du G5 Sahel, par ailleurs, le chef d'État-major général des armées du Mali, le général des divisions, Bemba Moussa Keïta, qui a clôt les travaux. Varelaj. L'espace Sahel est confronté aux actes défiants du terrorisme qui ont des conséquences sur l'économie sous-régionale. Une situation qui préoccupe à plus d'un titre les chefs d'État et des gouvernements des pays membres du G5 Sahel. Pour inverser cette situation, les chefs d'État-major généraux des armées, les directeurs généraux des polices, les commandants des formations militaires et les corps diplomatiques œuvrant dans le secteur de la sécurité sont en conclave en Djamena. Cette deuxième journée, qui se déroule de manière unilatéralement, consiste à analyser la situation sécuritaire, la présentation de la montée en puissance de la force conjointe et celle de la rentrée académique du Collège de Défense du G5 Sahel. Ferme et constante dans sa volonté de lutter contre le terrorisme, le Tchad ne faillera pas à ses engagements et réaffirme sa pleine disponibilité pour apporter sa contribution à la sécurité collective. Je réitère l'engagement et la volonté de mon pays, le Tchad a œuvré pour le succès de notre organisation. Pour le président du Comité de Défense et de Sécurité du G5 Sahel, le général des brigades Mbemba Moussa Keïta, il faut améliorer l'encadrement de la police mixte afin de préserver la sécurité de la population dans l'espace Sahel. La rencontre d'aujourd'hui nous permettra de pouvoir faire une bonne évaluation de tout ce qui a été fait dans ce domaine. Par ailleurs, cette rencontre nous permettra aussi de mieux articuler et de prendre des décisions par rapport au lien qui doit exister entre la force et la composante police pour pouvoir répondre aux problématiques liées à la chaîne pénale et à la gestion des aspects liés aux droits de l'homme dans la conduite des opérations du G5 Sahel. L'établissement de la force conjointe G5 Sahel constitue une opportunité de lutte contre l'insécurité. Cette force ne peut accomplir convenablement cette exaltante mission par le soutien des chefs d'Etat et des gouvernements des pays membres du G5 Sahel. Juste après la clôture de leur réunion, les chefs d'Etat-major généraux des armées se sont rendus au commandement de la force mixte multinationale. Le but de ce déplacement a encouragé les éléments de cette unité dans l'accomplissement de leur mission. Nous retrouvons une fois de plus Variladj. Venu prendre part à la réunion ordinaire du comité de défense et de sécurité des pays membres du G5 Sahel, les chefs d'Etat-major généraux des armées ont visité le commandement de la force mixte multinationale Sebelty. Il s'agit par cette visite de s'enquérir des conditions de travail de cette force et la galvaniser à bien assurer sa mission. Très ému, le général Laïki Erabot a dit que cette visite vient remonter une fois de plus le moral de ses éléments. Le chef d'Etat-major généraux des armées du Niger, le général de division Sénégarba a, au nom de ses collègues, exprimé sa satisfaction. C'est une visite pour s'imprégner un peu la façon dont travaille la force multinationale mixte pour pouvoir répliquer un peu ce qui se fait ici. Comme la force du G5 Sahel, c'est une force nouvelle, une force montante, donc cette force a besoin d'avoir des informations sur la conduite des opérations au niveau de la force mixte multinationale pour pouvoir améliorer sa façon de faire. La force mixte multinationale est la première unité mise sur pied par l'Union africaine. Cette formation a pour mission de renforcer les dispositifs sécuritaires dans la sous-région. Elle regroupe cinq pays à savoir le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Bénin et bien entendu le Tchad.